On a un problème. Ouais, j'ai jamais vu ta mère aussi fâchée. Je parle du pantin-psychopathe qui est dans notre salon. Est-ce que vous avez convoqué une réunion de famille sans moi ? Non, 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 on ferait jamais ça. On voulait organiser une petite fête surprise en ton honneur. Eh bien, moi aussi j'ai une petite surprise pour vous trois. Désormais, c'est ma maison. Et sous mon toit, c'est moi qui fixe les règles. Désolée, mais notre famille a décidé de te renier. Qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant ? On le fait brûler. Non, 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 pas question. Je vais faire des cauchemars pour le restant de mes jours. Non, j'ai une meilleure idée. On marche depuis une éternité. Je suis certain qu'il y a de l'herbe à puce partout. Arrête de te plaindre. Est-ce que c'est encore loin ? Ici. Je crois que ça ira. Je me sens comme si on était en train de commettre un crime, pas vous ? C'est un pantin. Le seul crime qu'on commet, c'est polluer la nature. Prêt ? Ouais, ouais. Attention, recule. C'est fait. Allez, on s'en va. Sonny, allez, viens. On a tué un pantin. C'était vraiment la seule solution. Et selon moi, on ferait mieux d'oublier tout ça parce que personne ne croira de toute façon. C'est terminé. Il est enfermé dans une valise au fond de l'axe. C'est totalement impossible qu'il s'en sorte. Qui est-ce que tu traites de marionnette, bouffon ? Mais qu'est-ce que tu nous veux ? Je veux juste faire partie de votre famille. Il va fracasser la vitre. Quoi ? Tout le monde va bien ? Ouais, je crois que ouais. Où est passé le pantin ? Honnêtement, je crois qu'on a fait qu'aggraver les choses un million de fois. Sous-titrage ST' 501